Bonjour Victoria ! Salut, tiens, allez ! Toujours en forme ? Toujours en forme, en super forme ! Même un peu bronzé ! Un break, montagne, zéro Wi-Fi, des connexions, j'ai même cru que ce n'était pas vrai. On ne s'est pas allé oublier ! Ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines, c'est assez cool ! Un long week-end qui nous fait oublier les tracas du jour. Mais on a dit qu'on est en bonne santé, donc on est en live, donc on ne déroge pas la règle. Et je vois déjà des likes arriver, vous êtes géniaux ! Merci, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de commenter, bien évidemment, et puis aussi de questionner notre invité qui nous attend sagement à l'arrière du studio. Et avant ça, on va donner nos trois petites infos. Ah, ça fait du bien de nous revoir, nous dit Anaïs. On t'embrasse, voilà. Déjà, pas commencer que ce live fait déjà des émules, ça fait grand plaisir. Alors, avant de commencer ce live, deux, trois petites infos pratiques. La toute première, on se voit du lundi au vendredi, c'est promis, cette semaine, c'est presque le programme officiel naturel. On va faire une petite pause jeudi, voilà, bah oui, nos agendas nous obligent à un petit peu faire avec. Et puis, par contre, il y aura une nouveauté, on vous annoncera l'invité qui sera là, ici même, aussi dans notre studio, pour le même exercice que celui qui nous attend pour ce numéro. Avant toute chose, je balance ce visuel pour vous dire que le meilleur de la pub, c'est parti. Si vous ne l'aviez pas vu, c'est en collaboration avec le meilleur de la pub que ces Commin Mag Live se tiennent. Vous avez peut-être vu passer l'info, mais vous avez le droit de soumettre vos projets jusqu'au 7 août. Ce n'est pas parce qu'il y a toutes sortes de choses comme la crise du coronavirus que cet événement n'aura pas lieu, puisqu'effectivement, les inscriptions sont ouvertes, on a déjà vu passer des projets, et l'événement qui a été repoussé se tiendra, bien évidemment, à la rentrée. Donc, on compte sur vous, mais on vous le rappellera dans tous les Commin Mag Live. Allez, place à notre invité, Victoria, faisons connaissance. Je sens qu'il s'impatiente, on l'entend déjà dans nos micros. De qui s'agit-il aujourd'hui, Victoria ? Alors, aujourd'hui, c'est Édouard Gauthier, directeur général de l'agence Gauthier-Colette. Bonjour, Édouard. Bonjour, Victoria. Bonjour, Thierry. Bonjour, Édouard. Bienvenue à bord. Merci. Comment vas-tu, Édouard ? Comment ça va ? Eh bien, pas trop mal en cette période, et le même sentiment que toi, après 4 jours aussi en montagne, on a l'impression que le Covid n'est pas trop passé, avec des gens qui sont très décontractés. Donc, voilà. Et puis, ça fait du bien aussi de pouvoir en profiter. C'est vrai que ça a l'air irréel. Mais franchement, on a vécu quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est fou de se dire qu'on a été confinés comme ça. Alors, comment ça s'est passé pour ton agence ? Je pense qu'aussi du télétravail. Bon, pour les agences de communication, ce n'est pas forcément un problème du télétravail, mais quand même. Alors, raconte-nous ton expérience. Ben, exactement. Ça a pu se mettre en place rapidement. Ça s'est bien déroulé. Dès le début, on a pu envoyer un petit message à tous nos clients pour dire qu'on était opérationnels, qu'on était prêts à les accompagner pour traverser cette situation, de bien réfléchir avec eux sur comment communiquer en interne et auprès de leurs clients. Mais puis, il y a eu beaucoup de conversations, en fait, avec tous nos clients et aussi d'une façon aussi franche que possible parce que là, c'est la trésorerie qui a souffert. Beaucoup ont demandé des échéanciers de paiement. Voilà. Donc, finalement, notre chiffre d'affaires, nous, s'est maintenu. Il y a même eu des compétitions qui sont plutôt bien déroulées. Enfin, on a gagné. Que ce soit auprès de clients, développement de portefeuille ou auprès de nouveaux clients. Mais voilà, c'est la trésorerie qui a pris un coup et on espère que tout le monde va ressortir en bon état pour retrouver une situation stable. Alors, justement, cette période compliquée nous a obligés à travailler différemment. Est-ce que répondre à des pitches, à des briefs, pitcher, proposer justement des stratégies, c'est un exercice auquel tu étais déjà acquis ou c'est une découverte ? Parce que certaines agences qu'on a interviewées nous ont dit que c'est quand même méchamment différent de ne pas sentir le client en direct et puis de le faire au travers d'un Skype, d'un Zoom, c'est un peu plus dur comme exercice. Comment ça s'est passé de ton côté ? Très clairement, c'est différent, évidemment. Et je ne pense pas qu'on ait trop fait. Après, il arrive… Nous, on a beaucoup de clients qui sont côté français, donc on est régulièrement en déplacement, mais quand même, dès que possible, on va faire des échanges via justement les différents outils de visioconférence, ce qui a permis qu'on ait l'habitude de vendre nos idées. Maintenant, pour un nouveau client, là, ça change. Ce n'est pas évident de bien comprendre le ressenti. Et puis, il y avait surtout un gros projet aussi pour un client chinois. Mais là, ce n'était pas que la vidéo qui faisait que les échanges ne sont pas toujours évidents en termes de compétences. Est-ce qu'au niveau de la perception justement entre tes clients français, alors je ne parle chinois parce que visiblement, ça devait être assez compliqué de comprendre, mais entre les clients français et les clients suisses, est-ce qu'il y avait une façon de réagir différente face à la diversité ? Parce qu'on dit toujours que sur le marché français, les gens ne sont pas à leur première crise, donc les gens ont peut-être plus l'habitude de choses plus instables. Alors que sur le marché suisse, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on avait… Non, même sur le marché français, personne n'avait déjà connu cette situation qui était vraiment exceptionnelle et avec évidemment la difficulté d'absence de projection, savoir comment ça allait pouvoir évoluer. On avait quelques idées par rapport à ce qui se passait international, mais vraiment, c'était l'inconnu pour tout le monde. Ça, c'est une situation très compliquée pour tous les chefs d'entreprise. Nous, on a beaucoup de distributeurs. À partir du moment où le point de vente… Enfin, tous les points de vente doivent fermer, ils ne savent pas quand ils vont réouvrir. C'est difficile, ils cherchent à s'adapter et ce n'est pas l'État qui, au début, était en mesure de donner des informations sur une possible réouverture, reprise économique. Ça, c'était pareil des deux côtés. Suisse et français, il y a eu vraiment une première phase sur l'inconnu, reporter l'attention sur le digital. Certains de nos clients n'avaient pas pu avoir d'activité même sur le digital, se demander par rapport au e-commerce s'ils pourraient poursuivre. Certains, c'est parce qu'ils étaient en zone de cluster et donc ils ont dû fermer les entrepôts logistiques dès le début, donc pas profiter d'une activité et du report d'achat sur le e-commerce. D'autres, c'était pour des questions d'éthique, de se dire qu'ils ne voulaient pas faire travailler leurs équipes dans les services logistiques en début de crise, en tout cas, avant de voir que, selon certaines règles sanitaires, l'activité pouvait se poursuivre. Mais voilà, c'était vraiment les interrogations qu'on a eues des deux côtés au début. Et après, j'ai beaucoup apprécié du côté suisse la relation toujours de confiance. Enfin, on n'est pas fournisseur, on est partenaire, même si on a beaucoup, la plupart de nos clients depuis plus de cinq ans en moyenne, on a des relations de confiance. Mais côté suisse, c'est toujours, voilà, on est partenaire, on n'est pas que fournisseur. Et c'est extrêmement agréable et confortable dans une situation tendue. Est-ce que vous avez fait de la communication pendant cette classe sceptique ? Et de la communication COVID ? Ah oui, pour tous nos clients. C'était au début un message de crise, pourquoi c'était fermé ? On a dû informer l'ensemble des clients via le digital et les réseaux sociaux, prendre des prises de parole, en cultivant justement l'univers de marque, et bien faire en sorte que l'identité de la marque s'exprime au travers de ces messages, d'expliquer quelle était la situation, mais si on est aussi transparent que possible auprès des clients et consommateurs. Et ensuite, ça a été, voilà, on va bientôt réouvrir, quels sont les gestes barrières qu'on va mettre en place pour assurer une réouverture dans de bonnes conditions. Et on a eu aussi beaucoup de travail pour la communication auprès de l'interne, rassuré sur le management de l'entreprise, quelle est notre vision, comment est-ce qu'on va évoluer, qu'est-ce qu'on peut vous garantir sur notre volonté d'entreprise, d'aller de l'avant en tant que marque, voilà. Et si justement, s'il y a des plans à venir, essayer d'être aussi transparent que possible là aussi, c'est le mot clé depuis longtemps, mais je pense qu'il était encore plus dans cette période de crise, d'expliquer aux consommateurs et à l'interne quelle est la position d'entreprise et sa vision pour l'avenir. Et quand on ne sait pas, il faut dire aussi qu'on ne sait pas. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un des points clés, mais c'est très difficile aussi pour une entreprise de ne pas pouvoir… Quand c'est par rapport à ses collaborateurs, bon, en Suisse, peut-être que certaines normes étaient très claires, donc on a quand même… Enfin, claires dans une certaine semi-confinement, mais j'ai l'impression que ce point-là, elle n'a jamais été relevé par d'autres agences de comment parler à l'interne. C'était pas… Je trouve intéressant que toi, tu aies eu des clients qui te demandaient de faire toute cette communication interne. On n'a pas eu d'autres agences qui nous ont parlé de ça. Comment ça se fait que vous avez ce type de relation ? Ça, je trouve intéressant. C'est le cas avec tous nos clients, en fait, dans notre approche de travail. On a vraiment une gestion globale de la communication de l'entreprise. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, on est persuadés, ça fait partie de nos valeurs, donc c'est certainement une raison pour laquelle on est aussi mandatés sur ce sujet, de se dire que ce qu'on va partager avec l'interne en tant que marque va se refléter auprès des clients et des consommateurs. Ce qu'on cherche même, nous aussi, à s'appliquer, à savoir sur les règles de reprise, j'imagine que c'est une question qu'on va aborder ensuite. Mais l'écoute auprès des équipes, ce qu'on peut faire facilement étant une petite équipe de 15 personnes et être sur une relation individuelle pour permettre à chacun de travailler dans les bonnes conditions, surtout sur des métiers passion tels que les nôtres. On a les mêmes visions pour tous nos clients quand on travaille sur une plateforme de marque, sur une identité. Il faut avant tout que cette plateforme de marque soit portée par les collaborateurs. Donc la communication avec l'interne est pour nous essentielle. On a l'habitude de le faire, que ce soit, on n'est pas sur de l'événementiel, on ne veut pas organiser les séminaires. Par contre, quels sont les messages qu'on va prendre à chaque séminaire tous les ans ? Là aussi, on a plusieurs clients, y compris en Suisse, pour qui on est en train d'organiser. Donc justement, les séminaires ne sont pas possibles. Donc des vidéos, comment est-ce que la direction peut prendre la parole, donner sa vision ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, c'est des choses qui sont attendues et appréciées par l'ensemble des collaborateurs. Alors justement, Coming Mag Live, c'est aussi l'occasion de faire connaissance avec des agences. Si tu avais l'occasion de présenter Gauthier Collette en quelques mots, pour qu'on puisse mieux faire connaissance justement avec le type de client, et on n'est pas obligé de citer de marque, je te rassure, qu'est-ce que tu nous dirais sur les valeurs et puis le profil exact de l'agence que tu représentes ici aujourd'hui ? Alors, on se définit comme agence créative en stratégie de marque, au sens où on réfléchit vraiment sur l'identité de toutes les marques sur lesquelles on collabore, même si une plateforme existe déjà et qu'il n'est pas nécessaire de la repenser entièrement. Il y a vraiment accompagné les dirigeants de l'entreprise et les personnes avec lesquelles on travaille pour vérifier si le discours est suffisamment lisible et différenciant sur le marché par rapport à la concurrence. Pour être compris, là aussi, j'ai évoqué l'interne, ce sont les premiers ambassadeurs, puis par les consommateurs. On a beaucoup de marques de distributeurs, donc voilà, que ce soit beaucoup de grandes surfaces spécialisées, que ce soit pour les seniors, la puériculture, c'est assez divers et varié. De la mode, parce que historiquement, les fondateurs avaient beaucoup travaillé dans l'univers de la mode, donc on a toujours regardé des marques qui sont sur la mode. Secteur qui souffre beaucoup en ce moment. Mais après, c'est très large. On touche aussi aux phytosanitaires, beaucoup de beauté, cosméto. On est volontairement sur des secteurs très variés et ce qu'on explique, c'est que c'est quelque chose qu'on cherche à garder, dans le sens où on est agence, conseil, et que l'expérience de certains marchés vient de nourrir d'autres marchés et ça nous permet d'être force de proposition. Avec à chaque fois la stratégie et la création au centre de notre travail et de notre réflexion. Et plusieurs marchés, donc plusieurs pays, également. Oui, alors on a toujours été vraiment agence frontalière au sens où on travaille pour beaucoup de clients français et suisses. Et après, c'est généralement des mandats de taille européenne. Enfin, ça peut être évidemment national, mais aussi les entreprises sont souvent de taille européenne, sauf exception pour des acteurs suisses qui travaillent beaucoup avec l'Asie. et on parlait tout à l'heure d'une marque de cosmétiques où là, on travaille directement avec ce client qui est chinois. Mais sinon, voilà, c'est quand même suisse, français, européen et de manière plus anecdotique, voilà, asiatique. En tout cas, une des marques de ton agence a toujours été la qualité des visuels. C'est vrai que c'est vraiment un travail. Alors c'est vrai tout un travail de marque, mais aussi vraiment un travail visuel. Par rapport, pour revenir à tout... Merci, j'apprécie comme l'observation. Il y a un travail vraiment, peut-être aussi parce que c'est un univers de la mode, c'est un univers de luxe, enfin, disons du cosmétique, on est dans quelque chose qui doit rester dans ce qu'on peut appeler la belle pub et donc très visuelle. Pour revenir à tous ces clients dans toute la distribution, cette pandémie, elle a permis de développer l'e-commerce. On commence à voir dans des villes des petits magasins qui commencent à disparaître. Est-ce que tu, dans les discussions que tu as avec tes clients aujourd'hui, quel est leur scénario de reprise ? Est-ce qu'ils continuent, pour ceux qui ont pu utiliser le e-commerce, est-ce qu'ils pensent plutôt partir dans cette direction et puis réduire leur visibilité en réel ? En présentiel. Ou est-ce que tu penses que, quand même, le magasin doit rester la pierre angulaire du commerce ? Alors là, je m'appuie plus sur le retour de mes clients que sur une analyse personnelle, mais eux, je ne dirais pas que la boutique est la pierre angulaire, mais en aucun cas, ils envisagent de fermer des points de vente de façon à privilégier le digital. S'ils sont amenés à fermer des points de vente, ce sera soit par obligation, soit pour aller faire des points de vente plus adaptés. On voit, par exemple, un réinvestissement des centres-villes. Ça, c'est une tendance qui a été amorcée il y a plusieurs années, qui est déconnectée du Covid, avec même IKEA, quand même, qui est un symbole, qui maintenant fait des showrooms de centres-villes. Voilà, c'est cette évolution qui touche beaucoup d'acteurs, justement, des grandes surfaces spécialisées, qui ont surtout des gros volumes, donc avec des points de logistique en dehors des centres-villes, et des points showrooms qui s'appuient sur des outils digitaux pour présenter un grand catalogue produit en magasin. Ça, c'est le marché comme il évolue, un peu sur le moyen long terme. Et puis, aujourd'hui, ça a été en accélérateur, tout le monde l'a dit. Donc, voilà, c'est une banalité. Accélérateur des transformations digitales, de la même façon que pour nous aussi, avec le visio accélérateur du travail à distance. Mais tous les acteurs pour qui on travaille aujourd'hui souhaitent conserver vraiment la vente. Et à l'inverse, puisque la relation au consommateur est extrêmement forte, on cherche à la conserver sur un contact permanent au travers des outils des réseaux sociaux. Mais le vrai contact physique, on voit que tout le monde avait hâte de sortir de chez soi et d'aller rencontrer des gens. Même relation avec les marques. C'est très bien d'avoir un contact suivi via les réseaux sociaux, mais être au contact de votre... Enfin, voilà, d'un vendeur et le qu'éventuellement vous connaissez. Mais en tout cas, vraiment, être dans une interaction plus forte et physique avec la marque reste quelque chose d'important. Et ça, c'est partagé par l'ensemble des marques pour lesquelles on travaille. On peut imaginer par rapport à la mode, que les gens aient peur, tu vois, d'aller essayer des habits. C'est quand même quelque chose que tu touches. Quand tu vois toutes les explications que doivent faire aujourd'hui, les séchènes, où elles nettoient les habits. Enfin, ça a l'air très, très compliqué. Est-ce que ça, c'est pas un secteur qui peut être encore plus touché que les autres ? Oui, très clairement, ils l'ont été. C'est pour ça qu'on les accompagne aussi pour partager ces messages, bien expliquer les règles qui sont mises en place. Ensuite, évidemment, ça dépendra beaucoup de combien de temps on devra vivre avec cette épidémie. Est-ce que d'autres épidémies pourraient exister ? Présenter aussi la capacité de résilience et d'adaptation de ces chaînes, leur capacité de trouver des solutions et de montrer, de faire preuve que finalement, malgré la crise, il n'y a pas de plus de soucis et de transmission de la pandémie en point de vente. Donc, voilà, montrer qu'ils ont des outils qui tiennent la route. Et ensuite, ils tablent sur une reprise petit à petit, en tout cas dans le secteur de la mode qui est le plus touché jusqu'à la fin de l'année. Voilà, les chiffres un peu qu'ils évoquent, c'est moins 15% par rapport à une moison sur le dernier trimestre. Donc, voilà, avec des chiffres qui étaient de moins 40 à moins 60 sur le deuxième trimestre qui a été le plus touché. Donc, voilà, c'est vraiment une reprise qui se fait petit à petit, qui aura vraiment lieu l'année prochaine, mais avec des tendances intéressantes. Ça fonctionne toujours. Pardon. Côté suisse, ce qui nous était dit, c'était que le trafic actuellement en centres commerciaux a diminué de 30 à 40%. Par contre, le panier moyen, lui, a augmenté de 20 à 30%. Je ne sais pas si c'est des chiffres qui avaient déjà été partagés, que je n'avais pas forcément entendus dans le live. Et ça, ça a été confirmé sur plusieurs centres commerciaux. Donc, voilà, par contre, les personnes actuellement augmentent le panier moyen, même s'il y a moins de trafic. Ce sont des gens qui sont motivés, qui viennent en magasin avec une envie d'acheter, éventuellement, par rapport aux économies qu'ils ont pu faire sur les mois passés, les semaines passées. J'ai un chat dans la gorge juste au moment de poser la question. On assiste au sein des PME, des petits commerces. On l'a vu par plusieurs exemples ici dans Comitmang Live, que beaucoup, beaucoup ont appris quelque chose par rapport à la mise en ligne, au numérique, à l'usage de ces outils. Est-ce que c'est cet apprentissage, le seul appanage des plus petits, des plus modestes, ou est-ce que les grandes marques, les distributeurs auxquels tu te retrouves à collaborer avec, ont aussi appris quelque chose, ont reconsidéré l'approche de leur communication versus le traditionnel et le numérique ? Alors, je sais que pour la plupart, je pense qu'ils sont aguerris déjà à l'exercice d'utiliser tout ça, mais est-ce qu'on est allé plus loin ? Est-ce qu'on a une sorte de sensibilisation exacerbée qui s'est créée à la suite de cette crise ? J'ai l'impression qu'ils sont plutôt restés sur des outils dont ils avaient une certaine maîtrise plutôt que d'essayer de nouvelles choses en cette période. Il y avait déjà beaucoup de choses un peu instables et incertaines. Donc, par rapport aux outils utilisés, pour la plupart, ils ont préféré utiliser les outils qu'ils connaissaient, dont ils étaient à peu près sûrs. Maintenant, je pense qu'ils ont effectivement, comme tous, comme les PME, été obligés d'être confrontés à nouveaux outils, de travailler à distance. Et voilà, moi, ce qui me semble intéressant, c'est aussi l'écoute des salariés. Quand on a des enfants à l'école et qu'on ne peut pas partir, il y a eu plein d'aides qui ont été mises en place pour ça, mais l'entreprise était obligée de s'adapter. Et je pense que ça, c'est la capacité d'écoute des entreprises aux salariés qui a été très intéressante. Voilà, approche personnelle. Maintenant, on parle de reprise. Quelles sont les stratégies de reprise que tu commences à mettre en place pour ces marques ? Tu as parlé de résilience. Je pense que c'est intéressant. C'est vrai que dans la résilience, on essaie d'oublier un peu le passé et aller de l'avant. Est-ce que ça va être sous la forme de publicité classique ou plus de réseaux sociaux ? Qu'est-ce que vous proposez ? La résilience, justement, c'est vraiment la capacité de s'adapter à une situation. Donc, ce n'est pas du tout faire comme si de rien n'était et oublier ce qui s'est passé. Et à l'inverse, toutes les études, tous les rapports qui sont sortis ces dernières semaines montrent bien que les consommateurs attendent des marques et qu'elles communiquent sur la situation réelle, enfin voilà, les problématiques auxquelles sont confrontées les gens. Donc, toutes les créations sur lesquelles on travaille pour nos clients intègrent cette existence d'une situation. Voilà, l'état d'esprit n'est pas le même qu'avant la crise. On essaie, oui, d'avoir un discours positif, mais certainement pas de faire comme si de rien n'était. Et aussi, quand on doit parler de prix, enfin voilà, vraiment faire de la promo, ce qui est quand même aussi une partie essentielle de notre métier, il ne faut pas la faire. Voilà, il faut vendre pour vendre. En ce moment, c'est un message qui ne passe pas bien. Il faut qu'on dresse un contexte. Et si c'est de façon au moins implicite par les visuels, etc. En tout cas, il doit y avoir quelque chose. Les consommateurs, pour l'instant, les études et les réactions au pub qu'on peut faire, on voit bien qu'ils sont en attente vraiment d'une mise en contexte et d'une prise en considération de la situation traversée. Certaines agences évoquaient effectivement l'aspect promo en laissant entendre que finalement, ce n'était pas un bon moment. Enfin, si la reprise, c'était principalement de la promo, ce n'est pas très intéressant ni intellectuellement ni financièrement pour les agences. Parce que les campagnes n'allaient pas être aussi importantes. Alors, est-ce que tu as eu beaucoup de campagnes qui ont été complètement arrêtées et qui vont reprendre ? Ou finalement, comme tu l'as dit aussi, j'ai pu comprendre, plus ou moins, tu as toujours pu faire quelque chose. Mais est-ce qu'il y avait des grandes campagnes qui ont été complètement arrêtées ? Non, on n'a pas eu de grandes campagnes arrêtées. Nous, on a eu un seul client qui était dans le tourisme, qui, dès le début de la crise, nous a dit que là, il n'allait pas bien et qu'il fallait qu'il arrête tout. Voilà, c'est le tourisme qui a vraiment pris un gros coup. Et voilà, avec les répercussions évidentes. Les autres, on poursuit. Évidemment, la mode avait plusieurs projets, plutôt pour la fin d'année, donc pas en cours, qui sont en stand-by pour voir à quelle vitesse la reprise peut avoir lieu. Donc, forcément, ça nous touche aussi par rapport au projet qui a été en cours. Mais sinon, dans les campagnes, enfin, on a plusieurs aussi. Là, quand même, on est en train d'organiser, justement, de voir avec les équipes de production comment faire en termes d'achat d'art, campagne télé et campagne d'affichage qui vont avoir lieu. Donc, il y a eu des décalages parce que, de toute façon, on ne pouvait pas filmer pour la fin. Sauf, et certains qui l'ont fait, et pour certains, très bien fait quand même dans la situation de confinement. Mais voilà, par rapport aux images qu'on cherche, nous, on a prévu plutôt d'écaler nos prises de vues sur août-septembre en équipe préluite. Donc, pour certains secteurs, on voit que la vague du printemps a été complètement zappée parce qu'il n'y avait pas, ou il y avait du matériel qui n'était pas adéquat, ou il n'y avait pas de matériel. Exactement. Voilà. On l'a dit dans un Comme in Mag Live, la Chine reprend de plus belles ses bons réflexes de consommation. Alors, est-ce que c'est des bons ou des mauvaises ? Ça, c'est autre chose. On voit aussi que la montée de la pollution reprend de plus belles et on dépasse même les seuils constatés l'année passée. Mais ça, c'est une autre histoire. Avec le regard que tu as justement sur l'Asie, est-ce que tu peux confirmer ce constat du consommateur qui se russe sur des produits de luxe ? Est-ce que c'est un fait avéré de voir que par frustration, ce public, ces consommateurs, se russe sur de tels produits après un confinement qui se libère ? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Asie, donc je ne serai pas en mesure de répondre. Je n'ai pas suffisamment d'informations sur la consommation. Le seul point, c'était nous, nos clients, qui nous informaient que, enfin, eux, les usines tournent, ils ont beaucoup de projets. Mais voilà, je n'ai pas plus d'infos que ça, si ce n'est qu'il n'y a plus de problème de confinement pour eux, en tout cas, les gens avec qui on travaille à Beijing et qu'ils y vont à fond. Je pense que ce sera une question qu'on te reposera dans quelques mois pour voir si le constat est transposable ici, en Suisse, en Europe, en général. Alors, une petite question en tant que chef d'entreprise. Toi, comment est-ce que tu as vécu cette période ? Je sais que tu as un passé dans l'humanitaire, donc est-ce que tu avais vécu déjà une chose aussi forte que ça ou c'est le plus fort que tu as eu à vivre jusqu'à maintenant ? D'avoir à gérer une prise par un temps aussi assez attenant. Alors, il est évident qu'en comparaison avec les projets humanitaires, moi, j'étais spécialisé sur les projets en fond des rues, mais je travaillais pendant longtemps en Afghanistan. la situation était assez facile en Suisse. Non, ce n'est pas comparable, mais ce sont vraies deux choses qui n'ont rien à voir quand on voit des personnes qui sont en détresse immédiate par rapport là à des situations où la détresse peut être réelle, mais sur le plus long terme. On va voir combien d'entreprises vont souffrir de cette crise. On peut être assez pessimiste sur la santé économique et de beaucoup de secteurs. Donc, je ne fais pas la comparaison, ne passez pas la même situation. Par contre, il est certain que moi, ça m'a appris aussi à conserver un certain calme et une prise de recul par rapport à la situation et d'échanger rapidement avec les équipes, y compris mettre en place une ligne. Enfin, on avait un groupe WhatsApp Urgence Covid. Si jamais quelqu'un était malade ou quoi, qu'il fallait transmettre l'information, des informations importantes, des réflexes qui sont revenus assez rapidement dans une situation qui était quand même très atypique. Alors, je sais que c'est une question qu'on pose à toutes les agences. On le sait, pour la partie créative, créatrice, c'est un peu compliqué de faire ça à distance. Mais est-ce qu'il y aura des petites habitudes qui vont rester ? Le télétravail, pas besoin de prendre la voiture ou le train aux mêmes heures, de se déplacer. Est-ce que c'est des choses qui vont être peut-être repensées chez Gauthier Collecte ? Oui, absolument. J'ai été le premier à ne pas être forcément à l'aise. Mais enfin, certainement, en tant que chef d'entreprise, je me dirais, j'ai besoin d'avoir les équipes présentes et non pas pour vérifier qu'elles travaillent. Mais mon souci était plutôt par rapport à la culture d'entreprise. Le fait de partager et échanger. Et même si chacun a été assez rapidement la volonté de voir se retrouver et partager, il est évident que le travail à distance s'est très bien passé avec, surtout, encore une fois, sur ses métiers de passion, une auto-responsabilisation. Et chacun, à partir du moment où les plannings sont faits, chacun sait ce qu'il a à faire. Et le fait, on est dans l'échange. On a beaucoup utilisé les outils visuaux, des points quotidiens qui permettaient d'échanger et de vérifier que tout le monde restait bien dans le bateau. Et ça a été très efficace. Donc oui, certainement, ça va avoir un impact. On commence déjà à en discuter, de voir quelles sont les attentes de chacun. On pourrait faire, Victoria, un spécial truc et astuce des agences dans quelques semaines, dans quelques mois. On en apprend tous les jours. Dans leur agence, enfin, bien l'aménager, puis pas très longtemps, ça fait quoi ? Vous êtes à Sertou depuis combien de temps, aujourd'hui ? Sertou, c'est trois ans. Voilà. Donc maintenant, vous étiez dans vos murs, c'est clair que, voilà, je pense que pour certaines agences aussi qui avaient envisagé peut-être de s'agrandir ou d'avoir un espace, ça change aussi la donne, de se dire qu'on peut aussi travailler à distance, quoi. Et puis travailler d'une manière différente, quoi. Donc voilà. Bah écoute, Edouard, ça a été vraiment très sympathique de t'avoir. Et puis peut-être juste pour finir, alors sur quelle campagne es-tu en train de travailler aujourd'hui ? Alors là, je suis en vacances cette semaine. J'ai été de rien faire. On l'oblige à travailler un lundi après-midi. Avec plaisir, et c'est pour savoir. On l'oblige à avoir un travail. Mais sinon, là, on a notre campagne pour nos amis chinois qui se préparent. Et puis, toujours de beaux projets pour Laura et Laura Star. C'est deux clients avec qui c'est très agréable de travailler. Et on a pas mal de choses en cours avec eux. On ne manquera pas de revenir vers toi pour continuer, puisque comme InMag Live, c'est pas terminé. On en prend la place, on la garde. Et ce sera l'occasion justement à toutes les agences, comme celle d'aujourd'hui. Eh bien, de revenir sur des projets en cours, sur de l'actu. C'est fait pour ça. Merci beaucoup, Edouard, pour ce temps partagé. On te remercie grandement d'avoir pris du temps sur tes vacances pour ce live. Et puis, on va se dire au revoir pour que tu puisses vaquer à d'autres occupations. A très bientôt, Edouard. Merci, Victoria. Merci, Thierry. A bientôt. Merci. Il est temps de s'y revoir, Victoria. Mais on a une grande nouvelle. On est capable d'annoncer la prochaine invitée, puisqu'il s'agit d'une femme en plus. On était toujours capable, mais on ne le faisait pas. Donc, nous, on a décidé qu'on allait le faire, qu'on allait toujours annoncer la personne le jour d'après, notre invitée. Donc, ce sera Caroline Muller de l'agence MAP. Et là, on passera de Genève au canton de Paule. Voilà. Et avant de se dire au revoir, on vous remet encore un petit coup le visuel du meilleur de la pub. Inscription au meilleur de la pub jusqu'au 7 août. Il n'y a pas de raison de ne pas vous le rappeler, puisqu'effectivement, cet événement aura lieu, puisqu'en septembre, tout ira beaucoup mieux. En tout cas, on fait tout pour ça. Victoria, on se dit qu'on se voit demain. Demain, 15h, même endroit. Allez, à demain. Allez, portez-vous bien. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...